Overwhelming Splendor. 8 manas pour un enchantement aura qui va sur un joueur. Toutes les créatures du joueur enchanté perdent leurs habiletés et deviennent des 1-1. Puis le joueur enchanté ne peut plus activer d'habilités qui ne sont pas des manas ability ou des loyalty ability. Donc les habiletés qui donnent du mana bien sûr, puis les habiletés des planeswalkers. Donc 8 manas comme Razaket, je vais lui donner un 2 étoiles à cause que même si la carte est vraiment puissante, 8 manas c'est juste beaucoup trop. Quoique honnêtement je pense que c'est significativement meilleur que Razaket à cause que je pense que vous allez gagner plus de games avec un enchantement qui est beaucoup plus dur à enlever du jeu qu'une créature. Puis en plus, toutes les créatures de l'adversaire en 1-1, une manière que tu peux perdre avec Razaket, c'est comme si tu as ça, il y a beaucoup plus de créatures que toi, tu joues ça, puis c'est comme la recette avec plein d'affaires, puis là t'es juste mort. Avec Overwhelming Splendor par contre, tu sais quand ça, ça va tout être des titres 1-1, ça risque pas de trop te tuer. Puis en plus, ça coûte juste double blanc au lieu de quadruple noir, donc vous pouvez splasher ça un petit peu mieux. Mais ouais, c'est comme plein de petites affaires qui selon moi rendent un petit peu meilleure qu'Razaket, mais même à ça, c'est pas assez pour me faire monter la note parce que, comme je dis, c'est 8 mana dans une couleur qui a pas vraiment de ramp. Donc, désolé Overwhelming Splendor. Champion of Wits, 3 mana pour une 2-1, quand il arrive en jeu, tu peux piger des cartes égale à son power et ensuite discarter 2 cartes et ça l'a eternalized pour 7 mana. Donc, au début, j'aimais pas beaucoup cette carte-là quand je l'ai vue juste parce que, tu sais, les stats, comme 2-1 pour 3 mana, c'est vraiment pas bon, puis j'étais là, moi quand tu joues, c'est même pas du card advantage, là, c'est juste genre, tu piges 2 cartes, tu discartes 2 cartes, c'est un peu filtré, puis oui, quand tu eternalizes, c'est assez le fun parce que là, tu vas piger 4 cartes, puis en discarter 2, donc ça, c'est du card advantage, puis une 4-4, c'est assez bon. Mais ouais, c'est ça, je passais de plus en plus à la carte, j'étais là. J'ai l'impression que juste à faire là, de base, c'est la 2-1 pour 3 mana qui piges 2 cartes, puis qui fait discarter 2 cartes, j'ai une gomme. En fait, je pense que c'est pas si mauvais que ça. Je pense que c'est quand même une bonne habilité à avoir, surtout en limited, filtrer un petit peu tes draws, je pense que c'est assez bon, donc je pense que j'aurais cette carte-là même sans eternalize, puis avec eternalize, ça devient comme vraiment bon. Je veux dire, 7 mana, c'est beaucoup pour eternalize, j'aurais dit plus 6 mana qu'on paye pour ça, mais quand tu l'as l'option, c'est une sorte de 5 pour 2 si on veut, ou c'est que tu as une créature plus 4 cartes, puis tu descarte 2 cartes, puis hey, ça c'est assez fort. Je vais gagner un 3 sur toi l'ennemi, parce qu'il y a quand même le petit problème, comme j'ai dit, que les stats sont vraiment pas super bons, du moins le côté face, c'est 2-1 pour 3, c'est pas vraiment ce que vous voulez faire, mais je pense que filtrer tes cartes, ça va beaucoup compenser. Amit eternal, 3 mana pour une 5-5 Affleck 3, ok, ça a l'air fair jusqu'à date, puis à chaque fois qu'un adversaire joue un spell, tu mets un compteur moins 1-1 sur Amit eternal, puis quand il fait du combat damage, un joueur t'enlève tous les compteurs moins 1-1 dessus. Donc lui, je vais lui donner un 3.5, puis lui, j'ai eu énormément de misère à l'évaluer, c'est une carte vraiment spéciale, clairement la carte a du potentiel, le plafond est assez haut, tu joues ça au tour 3, puis ton adversaire, il n'y a pas de réponse pour ça, disons que ça sert, il n'y a même pas rien à jouer au tour 3, puis là, tu te mets juste à le fesser pour 5, puis après ça, tu sais, le prochain truc, il fait juste jouer comme, je sais pas, une 3-3, puis ton doute, c'est toujours une 4-4, puis là, tu continues à le fesser, puis soit il chumpe, puis en prenant du dégât, ou soit il le laisse passer, puis il devient une 5-5. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment fort, puis ça va démolir un adversaire. Par contre, dans d'autres cas, c'est pas super trippant, je déteste donner à mon adversaire une option de, et ça, c'est vraiment tuer ma créature, je veux dire. Bon, c'est sûr, il a besoin de jouer 5 spells pour le tuer. Mais même s'il fait juste jouer, je sais pas, une paire de 2-2, ok. Soudainement, un mid eternal va devenir une 3-3, puis là, tu peux pas vraiment attaquer, parce qu'il fait juste bloquer avec sa paire de 2-2, puis il va trader une de ses 2-2 contre ton 5-5. Donc, ça, c'est pas super le fun. Puis, sinon, c'est genre, c'est aussi vraiment mauvais contre les instants, tu sais, les combat tricks, puis tout, ton adversaire, tu sais, t'attaques, tu penses que t'as une bonne attaque, puis là, ton adversaire peut juste jouer comme n'importe quel petit trick, puis là, soudainement, il va, il va rapetisser ton limit, t'es un autre, puis ça, c'est pas vraiment le fun. Puis aussi, la carte est comme vraiment une mauvaise star dans le game. S'il y a un genre de board stall, puis tu joues ça, puis ton adversaire, tu sais, t'as pas de bonnes attaques, puis ton adversaire, c'est juste ça, il va juste continuer à jouer des spells, puis éventuellement, ça va être une 2-2, une 1-1, puis après, il va juste mourir. C'est absolument horrible, ça. Aussi, absolument horrible, son adversaire, il y a quelque chose comme un fan bearer, tu sais, qui fait juste le taper pour l'empêcher d'attaquer, puis après ça, lui, il continue à jouer des spells. Tu sais, il y a bein des manières que cette carte-là peut mal tourner. Puis ça, c'est une affaire que j'aime vraiment pas. Donc, malgré le fait que le plafond, il est haut, je pense que cette carte-là va juste être vraiment bonne dans les games. Tu sais, ton adversaire, il y a un petit peu de misère. Comme toi, t'es vraiment chanceux. Toi, tu le piges, tour 3, puis ton adversaire, je sais pas, il y a des problèmes de mana, il y a pas vraiment de spells à jouer. Dans ce cas-là, oui, il va être bon. Mais dans ce cas-là, il y a beaucoup de cartes qui sont bonnes. Il y a beaucoup de créatures qui font la job. Quand ton adversaire a de la misère, je veux dire, tu sais... Donc, je dirais pas que cette carte-là, c'est un win more, mais c'est pas loin. Mais bon, je donne quand même un 3.5, ce qui est une bonne note, là. C'est juste qu'au début, je pensais presque donner un 4.5, d'accord. Je pensais que... Je pensais trop au cas optimal. Puis, oui, dans ce cas-là, c'est vraiment fort. Mais je pense qu'il y a bien des cas que cette carte-là va pas faire énormément de job. Alors, quoi. Disons que j'ai réfléchi beaucoup à cette carte-là, puis j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler en Limited. Parce que, comme je dis, c'est assez difficile à évaluer. Ces cartes-là qui ont comme clairement de base très, très puissante, mais avec un effet négatif que tu sais pas exactement comment ça va tourner. Eh! Ça va être intéressant de voir ça. Unraveling Mummy. 3 manas pour une 2-3. Tu peux payer 2 manas pour donner Lifelink à un zombie qui attaque. Et tu peux payer 2 manas pour donner Dead Touch à un zombie qui attaque. Donc, j'ai bien eu un petit 3 étoiles, tiens. C'est une petite carte tribal-zombie. Bien bien sûr, c'est même pas si tribal que ça. Vous êtes pas obligés d'avoir une tonne de zombies parce que vous pouvez, tu sais, s'en habiter sur lui-même. Bien bien sûr, c'est mieux de combiner ça avec d'autres zombies. Mais quand vous avez d'autres zombies, ça devient assez intéressant. Parce que pouvoir donner Dead Touch à n'importe quel zombie en train d'attaquer, c'est comme... Ça va rendre les blocs vraiment difficiles pour l'adversaire. Parce que le mieux qu'il peut faire, c'est de trader. Il peut pas juste bouffer un de tes petits zombies, tu sais. Ton petit zombie 2-2 avec sa 3-3. Il peut pas juste faire ça parce que vous avez donné Dead Touch. Puis dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'il pourrait essayer de faire. C'est de dire, ah ok, je vais laisser passer tes petites créatures, tu sais. Puis après ça, moi je vais t'attaquer puis je vais te tuer avant que toi tu me tues. Ben donc, il peut pas faire ça parce que vous allez pouvoir donner Lifelink. Puis en général, quand deux joueurs essayent de se tuer le plus vite possible, lui avec Lifelink va gagner. Donc, ouais, super solide comme cap. Je suis un petit peu déçu que c'est juste les zombies qui attaquent que tu peux cibler avec ça. Ça aurait été assez le fun de pouvoir jouer ça défensivement. Ben, assez le fun. Je pense que ça aurait pas été super le fun pour l'autre joueur. Mais bon, je peux comprendre pourquoi ils ont restreint ça à juste attaque. Je pense que la carte est quand même très solide. Encore une fois, même si vous avez pas de zombies, je pense que la carte est solide. Puis ben, si vous voulez jouer blanc-noir, surtout dans War of Devastation, il a l'air d'avoir ben du zombies. Donc je pense que ça sera pas une restriction trop dure à remplir. Refuse to cooperate. Refuse, c'est quatre manas pour un instant. Tu fais du dégât au contrôleur d'un spell égale au manaka si tu spell. Et cooperate, trois manas instant aftermath. Tu peux copier un instant sur une souris et choisir de nouvelles cibles pour cette copie-là. Donc, tiens, deux étoiles, j'aime pas beaucoup cette carte-là. Refuse, c'est pas super bon. En gros, l'idée avec ça, parce que c'est un peu bizarre comme texte, mais en gros, c'est comme disons que votre adversaire joue un spell à quatre manas. Vous faites Refuse sur le spell, puis ça va faire quatre de dégâts à votre adversaire. C'est juste pas un super bon effet parce qu'il faut que vous attendiez que l'adversaire fasse de quoi. Tu sais, vous devez garder votre mana ouvert, puis après ça, vous devez attendre que l'adversaire joue de quoi, puis il faut que vous espérez que c'est comme quelque chose d'assez gros. Puis même si c'est quelque chose d'assez gros, comme quatre manas, je dirais que c'est pas mal le plafond que, tu sais, que vous pouvez vous attendre à ce que l'adversaire joue. Puis c'est pas vraiment bon, je veux dire, si vous faites juste quatre manas pour faire quatre de dégâts à l'adversaire seulement, vous pouvez pas cibler une créature avec ça. Donc c'est pas super, si l'adversaire joue une cochonnerie à deux manas, vous allez vous sentir vraiment mal, mais vous allez sûrement devoir, tu sais, Refuse anyway, à cause que, tu sais, vous avez gardé quatre manas ouvertes, vous avez sûrement passé votre tour au complet juste pour essayer de faire Refuse, sorte de quoi. Donc, ouais, je suis vraiment pas un gros fan de Refuse, je préfère un petit peu Corporate, ça vous pouvez cloner une Incident, une Sorcery, je suppose qu'en général vous allez vouloir faire ça avec vos cartes à vous, plutôt que, tu sais, d'essayer d'espérer que l'adversaire joue quelque chose d'intéressant. Mais ouais, si vous pouvez jouer comme, je sais pas, Open Fire, la commune, trois manas, fait trois dégâts à une créature à un joueur, puis après ça, vous pouvez le cloner puis le faire sur une autre carte. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que si vous voulez faire Corporate, il faut envoyer Refuse au Graveyard, puis pour envoyer Refuse au Graveyard, il faut dépenser sept manas pour un spell qui vaut pas vraiment la peine. La majorité du temps, les cartes avec Aftermath, la première partie est meilleure que la deuxième, ici je dirais que c'est le contraire, puis même à ça, même à ça, Corporate, c'est pas genre super malade comme carte. Donc ouais, je suis pas un gros fan de ça, je pense que dans un deck bleu-rouge, Spell Control, ça peut être intéressant, mais pas vraiment plus que ça. Et finalement, God Pharoah Skiff, sept manas pour un artefact au début de ton Combat Step, tu peux exiler une créature de ton graveyard et mettre en jeu un token qui est une copie de cette créature-là à part que c'est un zombie 4x4, donc tu tunnelises de quoi, puis tu donnes Ace à ce token-là jusqu'à la fin du tour. Donc j'aime bien cette carte-là, je vais donner un 3 étoiles, même si c'est cher, c'est vrai que c'est cher, mais je pense que c'est un peu dans le style de Sandworm Convergence, c'est que ça va être très difficile de perdre la game si jamais t'arrives à jouer ça, c'est pas aussi beau que Sandworm Convergence, mais c'est dans le même style. Parce que ouais, tu vas juste pouvoir ressortir toutes les créatures de ton graveyard, puis ça va devenir des 4x4, donc ça risque d'être plus gros que ce qu'elles étaient avant. Tu fais ça avec des créatures qui ont flying ou des habiletés comme Life Link ou peu importe, je pense que ça va être pas mal impossible de perdre. La raison pour laquelle l'habileté s'active au début de ton Combat Step plutôt que ton Up Key ou ton Hand Step, c'est pour que tu puisses jouer Godfaro's Gift le tour tout de suite, puis tout de suite en profiter, tu sais. Donc ça j'aime ça parce que souvent des grosses cartes de même, c'est comme faut que t'attends un tour avant que ça fasse de quoi. Non, non, lui il a l'habileté tout de suite, puis ton token il reste en jeu, tu sais, c'est pas une affaire de t'exiler le token à la fin du tour, non, 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 il va rester en jeu. Donc ça j'aime bien ça, puis ouais, Godfaro's Gift, ça se peut que le nom vous dise de quoi, on a déjà entendu ça dans Amon Kett sur la carte Gate to the Afterlife, qui est un artefact qui avait l'habileté de payer deux manottes à payer sacrifié, puis d'aller chercher Godfaro's Gift dans votre deck puis le mettre en jeu, mais seulement si vous avez 6 créatures ou plus dans le graveyard. Donc si jamais vous pognez un Godfaro's Gift dans War of Devastation, puis après ça vous en trouvez, vous trouvez un Gate to the Afterlife dans Amon Kett, ben vous allez pouvoir jouer les deux puis ça va être assez bon. Gate to the Afterlife aussi permet d'aller chercher Godfaro's Gift dans votre graveyard, donc ça c'est le fun. Surtout parce que Gate to the Afterlife vous permet de looter, ce qui vous permet à la fois de remplir votre graveyard de créatures et de peut-être vous dépasser du Godfaro's Gift que vous n'avez pas l'intention de jouer normalement. Donc hey, ça c'est le fun. Donc hey, ça fait le tour pour cette review-là, du moins cette journée-là. Il va en rester trois autres. C'était moi, Tacman, puis je vous ai dit à la prochaine.